Cours de communication multimédia qui vous servira à plusieurs choses. Pour votre travail de fin d'études, vous allez devoir faire une charte graphique et pour présenter la charte graphique lors de la présentation de votre travail de fin d'études, ça peut être bien qu'il y ait un peu d'interactivité à la manière d'un PowerPoint. Quand on clique sur quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Voilà, une espèce de scénarisation de la présentation de la charte graphique. Alors, on va faire, pour ce petit cours de communication multimédia qui va durer, il y a quatre cours en fait sur l'année, deux au début de l'année et deux vers la fin pour le suivi de la réalisation de votre charte graphique animée, on va faire du PDF interactif. Donc dans InDesign, on va rendre interactives les choses en intégrant éventuellement même du son de la vidéo et en faisant des boutons qui apparaissent, qui changent d'aspect quand on les survole ou qui, quand on clique sur eux ou qu'on les survole, font apparaître d'autres choses. En fait, c'est un peu de programmation. C'est de l'ActionScript, donc c'est hérité du logiciel Flash, c'est intégré au PDF interactif, la programmation ActionScript. Donc ce n'est pas du HTML CSS comme vous connaissez, bien qu'il y a des projets, paraît-il, pour que le PDF interactif intègre à terme du HTML CSS. Donc ça peut servir à quoi ? Pour votre charte interactive, pour scénariser ça, pour que ce soit un peu plus sexy. Alors ce qu'on va faire, c'est on va directement démarrer dans InDesign et créer un document 1920 pixels de largeur 1080 de hauteur. Et on va faire quelques petits tests d'interactivité rapidement. Vous allez comprendre quelques petits problèmes du PDF interactif dans InDesign et comment les contourner.